Ma Boira Ma Boira noua alors son peigne, foula la terre et après maintes péripéties, finit par trouver la vieille femme en question. Cette dernière, après avoir écouté attentivement Ma Boira, lui prescrivit des médicaments à base de plantes, avec exactement tout ce qu'il faut faire, bien comme il faut. Peu de temps après les traitements, Ma Boira tomba enceinte et mit au monde un garçon. Elle était guérie donc et elle eut par la suite six autres garçons. Mais ces garçons souhaitaient vivement avoir parmi eux une sœur, surtout parce qu'ils en avaient marre d'aller puiser de l'eau au puits avec des filles, de faire la vaisselle, de laver leur linge et même de faire la cuisine lorsque leur mère était malade ou en voyage. Ils en parlèrent donc à leur mère, laquelle leur dit qu'elle en était bien consciente, mais qu'elle n'y pouvait rien, car c'était la volonté de Dieu, et qu'elle avait déjà bien de la chance d'être guérie de sa stérilité et de les avoir eux. Les garçons avaient entendu parler d'une sorcière qui, par ses conseils guidés par sa science occulte, permettait à des femmes comme leur mère d'avoir des filles. En toute innocence, ils proposèrent à leur mère d'aller consulter cette sorcière. Et voilà notre Ma Boira qui renoua son pagne, refoula la terre et partit à la recherche de la sorcière. Arrivé à Sohoa, Ma Boira apprit qu'il y avait effectivement au village une sorcière réputée pour ce genre de problème. Elle se fit conduire alors chez la sorcière. Cette dernière demanda quelques renseignements sur la santé de sa visiteuse, sur sa vie sous la moustiquaire, sa vie intime et tout ce qui s'en suit. À la fin de l'interrogatoire, la sorcière dit à Ma Boira, je vais te donner une seule marmite de médicaments. Tu boiras chaque matin un gobelet de ce médicament et cela durant sept jours. Mais je vois un jean, un grand jean, et le mieux à faire pour être sûr d'avoir ta fille, c'est de posséder la queue de ce diable. « Ah bon ? Mon Dieu ! » s'écria Ma Boira, « comment je peux faire d'abord pour trouver ce djinn et ensuite réussir à lui couper la queue ? C'est impossible ! » « Le djinn, tu le trouveras à côté d'une rivière, entre les villages de Bambo et de Bouini. » « Il s'appelle Bambarquois. » « Maintenant, c'est à toi de faire comme tu peux, » dit la sorcière, compatissante. Sceptique, Ma Boira rentra chez elle, elle réunit ses garçons et leur raconta en détail son entretien avec la sorcière. Les garçons jurèrent à leur mère de lui apporter la queue magique. Pour ce faire, ils partirent chez le plus grand forgeron de la région, commander chacun un grand coupe-coupe solide et bien tranchant. Quelques jours plus tard, l'aîné des garçons demanda à sa mère de lui préparer des gâteaux. Après lui avoir fait part de son intention, « Attention, fils, ne va pas là-bas. » « Ça peut être dangereux, » dit Ma Boira. « Ne t'inquiète pas, maman, il ne m'arrivera rien, tu verras. » « Je serai de retour bientôt et j'aurai avec moi l'objet qui fera le bonheur de la famille, » lui répondit avec assurance le garçon. Il mit ses gâteaux dans une petite corbeille, remplit d'eau une calebasse, prit son coupe-coupe et est parti à la recherche de Bambarcois. « Que Dieu te protège, mon fils, » dit Ma Boira en regardant s'éloigner son fils. Après plusieurs heures de marche, le garçon arriva au lieu indiqué par la sorcière. À quelques mètres seulement de Bouini, il n'eut aucun mal à apercevoir le djinn, tellement il était grand et gras. Il somnolait sous un baobab, à côté d'une rivière, tranquillement, sans faire de bruit. Le garçon s'avança doucement et s'arrêta à quelques mètres du djinn. Il déposa par terre ses bagages. Le djinn avait depuis longtemps senti une présence humaine dans les parages. Il avait vu s'avancer le garçon, mais les yeux mit clos, il feignait de dormir. De son côté, le garçon savait que le djinn l'avait vu arriver, parce que tout le monde savait que quand un djinn dort sans faire de bruit, c'est qu'il est éveillé. Mais quand il dort, en pétant, en grinçant des dents, en parlant et en faisant du bruit, c'est qu'il dort profondément. Alors il se garda bien de tenter quoi que ce soit. Au contraire, il annonça sa présence par un salut chantonné. « As-salamu, an-laïkoum, bambarquois ! » « Paix sur toi, fils d'être humain ! » répondit bambarquois sans bouger. Et le garçon se mit à chanter. « Ma mère m'a dit que, mon père m'a dit que, ils ne mettront au monde une fille que grâce à la queue de bambarquois. » Étonné et surpris par l'audace de ce garçon, le djinn répliqua en chantant lui aussi. « Viens couper alors la queue de bambarquois ! » « Ah ! » fit le djinn, « tu viens de chanter là une chanson qui m'a fait tourner la tête. » Le garçon entrevit là un instant d'inattention et de faiblesse chez bambarquois. Il voulut en profiter, mais à peine leva-t-il son coupe-coupe, que le djinn l'envoya se reposer dans son ventre, comme ça, un entier. La famille du garçon attendit quelques jours. Ne le voyant pas arriver, elle comprit qu'il avait été mangé par l'affreux djinn. L'aîné suivant décida alors de partir à la recherche du djinn. Il fut mangé lui aussi, et les quatre frères suivants connurent le même sort. Il restait donc le septième frère, le Benjamin, presque un bébé. Il prit à son tour son bâton de pèlerin et s'en fut courageusement au devant du danger, non sans promettre à sa mère désespérée de revenir à la maison avec la fameuse queue. Arrivé à la rivière au bord de laquelle bambarquois avait élu domicile, le petit garçon, tout comme ses grands frères, commença par saluer le djinn, comme l'avaient fait ses aînés, avec sa petite voix de petit garçon. « Oh, vraiment ? De vrais hommes ont cherché à m'embêter ? » « À l'heure qu'il est, je peux t'assurer qu'ils n'embêteront plus personne, parce qu'ils reposent en paix dans mon ventre, » se moqua le djinn. « Et toi, le petit morveux ? Qu'est-ce que tu as à venir à me déranger dans mon repos méditatif ? Avance un peu que je te fasse ton affaire à toi aussi. » Tout comme ses frères aînés, le petit garçon entonna l'air qui était plus une supplique qu'une chanson d'ailleurs. Bambarquois répiqua, mais il n'eut pas le temps de finir que le garçon lui coupa la tête. « Ha ! Je t'avais sous-estimé, petit, mais je vois que tu te débrouilles bien ! » dit Bambarquois, qui ne rendit pas l'âme tout de suite car il avait plusieurs têtes. Et chaque fois que le petit garçon déchaîné en coupait une, une autre poussait aussitôt, jusqu'à la septième. Là, le diable tomba lourdement par terre. Dans son agonie, Bambarquois implorait la clémence de son bourreau, le petit morveux, en lui demandant de couper encore une fois. Mais le petit garçon, ayant compris que c'était un piège que Bambarquois voulait lui tendre, répondit. « Non, papa et maman ne m'ont pas conseillé ainsi, » dit le petit garçon à l'air. Et oui, il savait que s'il coupait la huitième tête, le diable retrouverait toutes ses forces et ne se laisserait plus surprendre. Mais le petit avait un problème. Il ne savait pas comment procéder avec la queue pour en tirer le maximum d'avantages. Il dit alors à Bambarquois, « Je veux bien te couper la huitième tête, mais à une seule condition. Je veux que tu me dises ce qu'il faut faire pour que ta queue soit bénéfique pour nous. » « D'accord, » répondit Bambarquois, qui arrivait à peine à ouvrir les yeux. « Pour commencer, coupe la queue. » « Cela, j'allais le faire, » dit le garçon. « Oui, une fois que tu seras chez toi, tu prendras une coupe que tu rempliras de cendres et tu feras brûler de l'encens sur les cendres. Et tandis que la fumée de l'encens parfumera la queue, tu exprimeras tous tes voeux, même les plus inavouables. Et tu verras qu'ils seront tous exaucés. Maintenant, coupe ma huitième tête. Non, papa et maman ne m'ont pas conseillé ainsi, » répéta le petit garçon. Et il laissa Bambarquois mourir à petit feu. La queue dans sa corbeille, il rentra tranquillement au village où il fut accueilli comme un héros par sa famille et tout le village. Le petit garçon répéta à sa mère les conseils de Bambarquois. Cette dernière, avant de penser à l'objet premier de la queue, en l'occurrence avoir une fille, songea à récupérer ses garçons qui logeaient dans le ventre de l'ignoble Bambarquois. Puis Mabouira demanda à avoir une fille. Quelques semaines plus tard, elle retomba enceinte et neuf mois après, elle mit au monde une fille, la plus belle du village. Contre toute attente, donc, les garçons avaient réussi leur pari, grâce au Benjamin. Le chemin qui mène vers Buény fut débarrassé à jamais de sa terreur, l'implacable Bambarquois. L'heureuse famille convia tout le village à venir partager avec elle son immense joie. Et durant plusieurs jours, tout l'environnement n'était que roulements de tambours, cris de joie et surtout chansons à la louange du héros du moment, le petit garçon, ce petit morveu à l'aveu de qui Bambarquois avait rigolé. Loin de se douter que c'était son Israëlou, ange de la mort, qui s'était déguisé en petit morveu. Ce fut donc dans cette chaude ambiance que je quittais tout ce beau monde pour rentrer chez moi, fatigué comme j'étais d'assister toujours aux histoires de jeans méchants.